Merci, merci. Bonjour à tous. Alors si on est tous réunis ici, c'est parce qu'on est tous à un moment donné, je pense, passé par le site du WordCamp. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, ça donnait quelque chose dans ce genre. On fait des conférences autour de Wordpress, voilà le programme, venez si vous voulez, quelque chose comme ça. Et je suis sûre que vous avez eu envie de venir à ma conférence parce que ça s'appelait quelque chose comme Mylène Wedda va vous parler sur scène pendant 30 minutes à l'aide de slides dont certaines seront photoshopées. Elle est à son compte depuis 5 ans, la conférence aura pour sujet de marketing, c'est super, vraiment, venez. C'est pour ça que vous êtes venus, je crois, non ? Non, vous n'êtes pas venus pour ça ? D'accord. Non, vous êtes peut-être venus parce qu'en vrai, la conférence, je l'ai appelée comme ça, mieux vendre ses services Wordpress en identifiant la problématique de ses clients. Et ça, c'est un peu plus vendeur, en fait. C'est un peu plus vendeur parce que justement, ça répond potentiellement à une problématique que vous avez, qui est de mieux vendre vos services. Alors problématique, c'est vraiment un terme à prendre au sens large, c'est-à-dire que ça peut être aussi bien la curiosité, un besoin qu'un vrai problème. Mais en tout cas, ça a assez stimulé votre curiosité, ça répondait assez à quelque chose qui était déjà présent en vous pour que vous ayez eu envie de venir. Du coup, si vous êtes un peu d'accord avec ce principe général, ce que je viens de vous expliquer, je voudrais vous poser une question. Et ma question, c'est pourquoi vos taglines et vos bio-twitters ressemblent à ça ? Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans ? Parce que je suis allée les chercher vraiment sur vos sites internet, vos bio-twitters de participants aujourd'hui. Et en fait, le problème avec ça, c'est que c'est difficile de faire un choix, c'est difficile de se dire en tant que client potentiel, ok, mais à qui je vais m'adresser ? Est-ce qu'il y a vraiment une de ces personnes, une de ces agences, qui va vraiment être susceptible de répondre à ma problématique, à moi, en tant que client ? Du coup, ce que j'aimerais vous proposer aujourd'hui, et c'est la raison de cette conférence, c'est d'adopter quelque chose d'un peu différent. Mais avant que je vous propose quelque chose d'un peu différent, j'espère ne pas vous avoir vexé, donc ne me tapez pas. Évidemment, c'est possible d'avoir du succès en tant que freelance, en tant qu'agence web. Si on a un descriptif comme ça, il y a plein de super agences présentes ici, qui se présentent tout à fait comme des agences WordPress, ce n'est pas un problème. Mais si, à l'heure actuelle, avec votre business, vous n'avez pas encore peut-être les résultats que vous espérez, vous avez du mal à trouver des clients, j'aimerais vous proposer une perspective différente, une approche un peu différente, qui peut, à mon sens, vraiment vous aider à avoir de meilleurs résultats. Et je le sais parce que c'est ce que j'ai vécu personnellement. Le type d'accroche que j'aimerais vous proposer d'adopter, c'est quelque chose de cet ordre. Celle-là, c'est la mienne, ou du moins, ça a été la mienne pendant longtemps. L'idée, c'est vraiment que je crée, pour les entrepreneurs solo et les indépendants, un site optimisé, aussi bien d'un point de vue technique que marketing, pour les aider à trouver leurs premiers clients en ligne. Donc ça, c'est l'accroche. C'est vraiment le début, entre guillemets, de la problématique de mes clients. En réalité, la problématique de mes clients, je la connais bien plus en profondeur. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément aidée, non seulement à vendre, mais aussi à structurer mes offres et mes processus derrière. Alors, j'aimerais savoir si vous vous reconnaissez dans ce descriptif. Est-ce qu'à l'heure actuelle, vous avez peut-être du mal à trouver des clients ? Vous allez d'un client à un autre, et en fait, ces clients sont très différents les uns des autres. C'est pénible. On connaît tout ça. Il y a des clients, c'est difficile de travailler avec eux. Et c'est difficile, du coup, d'aller d'un projet à un autre. Chaque projet a ses challenges, chaque projet est différent. On se retrouve parfois à passer beaucoup de temps sur des projets. On s'épuise. Pendant ce temps-là, on n'a pas le temps de trouver d'autres clients. Et puis, boum, on passe à une autre phase de notre business. On essaye de re-remplir à nouveau le carnet. Bref, on s'épuise un peu dans ce processus. Je pense qu'au début, on est tous plus ou moins passés par une période comme ça. Mais imaginez qu'à la place, ce soit un peu différent. Imaginez qu'à la place, vous ayez choisi vraiment une problématique client à laquelle vous allez répondre. Que vous allez vraiment vous engager à connaître sur le bout des doigts. À utiliser du coup dans tout votre discours de A à Z. Et vous vous engagez aussi à créer une offre type pour répondre à cette problématique client. Et structurer en fait tout votre processus autour de ça, autour de cette problématique. Du coup, comme vous connaissez par cœur cette problématique, le fait de vendre devient super facile. Vous avez aussi structuré votre offre. Et du coup, le fait de faire le processus est vraiment extrêmement facile. Tout ça, c'est vraiment ce que j'aimerais vous proposer aujourd'hui de faire. Je vais reprendre mon souffle un petit peu si ça ne vous dérange pas. Je suis un peu stressée, c'est ma première conférence de ce type. Merci, c'est gentil. Du coup, comment j'en suis arrivée en fait à cette conclusion, à cette méthode un peu que je vous propose aujourd'hui ? Tout ça, c'est construit au fur et à mesure en fait, au fil de mon parcours. Donc, j'ai commencé à proposer mes services WordPress en 2013. Et quand j'ai commencé à les proposer vraiment, j'étais comme beaucoup de monde dans un mode, je peux aider tout le monde en fait. Je peux aider aussi bien les freelance que des TPE, que des PME. Je peux aider des gens sur des choses ponctuelles. Je peux créer des sites de A à Z. Je peux installer une boutique sur un site existant. Enfin bref, tout est possible en fait. Et donc, j'étais partie dans cette optique. Je me suis dit, il y a tellement de sites moches quand même. Il y a forcément un marché. Je vais forcément pouvoir aider des gens. Et il y a eu toute une période où ça a été difficile pour moi en fait. J'avais cette impression que voilà, si je pouvais répondre à toutes sortes de problèmes, aider toutes sortes de clients, ça allait être facile. Mais en fait, les clients ne venaient pas et j'avais du mal en fait à décrocher des clients. Et puis, un peu plus tard, j'ai commencé à découvrir les groupes Facebook d'entrepreneurs. Et en découvrant les groupes Facebook d'entrepreneurs, d'entrepreneurs, je parle essentiellement d'entrepreneurs solo et d'indépendants, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un problème autour de ça en fait. C'était une cible qui n'était pas forcément concernée par les propositions des agences web qui étaient à des tarifs bien trop élevés pour le budget d'un entrepreneur solo. Et simultanément, quand ils faisaient appel à un développeur ou à un graphiste, ça pêchait d'un côté ou de l'autre. Donc, soit le site était performant techniquement, mais graphiquement ou d'un point de vue user experience et surtout guider le client potentiel vers le contact, ce n'était pas forcément ça. Et simultanément, un site réalisé par un graphiste, parfois, je suis en train de faire des généralités absolument horribles, mais bon, je pense que vous avez compris que je tire le trait au maximum. En fait, réalisé par un graphiste, il y avait souvent des sites qui pêchaient sur le référencement, qui étaient très lourds, qui avaient du mal à se charger, etc. Or, ce n'était pas du tout le but pour un entrepreneur solo qui avait vraiment besoin d'un site simple, efficace, performant techniquement, qui se référence rapidement, etc. Du coup, j'ai commencé à voir qu'il y avait un marché potentiel pour moi. J'ai commencé à creuser. Et puis, plus j'avançais là-dedans, plus je me rendais compte que la problématique de toute cette cible était extrêmement précise et extrêmement similaire. C'est des gens qui avaient vraiment envie de décrocher leur premier client grâce à leur site web, qui avaient besoin de quelque chose qui donne une image de professionnel. quasiment tous les clients sur lesquels je suis tombée avaient envie, à un moment donné, d'amorcer un virage vers des produits en ligne. Du coup, ils avaient un enjeu de mise en place d'emailing derrière. Ils avaient aussi un enjeu potentiel, à un moment, de mettre en place de la publicité Facebook. Enfin bref, plein de petites choses comme ça qui faisaient que leurs problématiques étaient très spécifiques. Et en fait, en avançant là-dedans, j'ai commencé à leur parler de mieux en mieux. Les propositions commerciales que je faisais étaient vraiment orientées autour de ce message. Et du coup, je sentais qu'en face, la réaction du client était extrêmement positive. Parce qu'il se disait, mais waouh, cette fille, elle a tout compris. Elle connaît exactement... Excusez-moi, je respire de temps en temps. C'est une bonne idée. Cette fille, elle connaît exactement ma problématique. Du coup, elle est tout à fait à même d'y répondre. Et souvent, le retour, en fait, que me faisaient les clients à ce moment-là, c'est, pour moi, en fait, il n'y a même pas d'alternative. C'est toi ou personne, en fait. Tu as tellement cerné tous mes besoins, anticipé même tous mes besoins, que c'est forcément à toi que je vais faire appel. Du coup, je me suis concentrée sur ça. Et c'est vraiment là que mon business a décollé. J'ai commencé à engranger des clients, des clients. Je suis arrivée à un pic de 13 clients en parallèle à l'automne 2016. C'était beaucoup. Mais du coup, comme je connaissais parfaitement leurs problématiques, comme j'avais structuré tout mon processus de travail autour de ça, je l'ai gérée sans trop de problèmes, malgré le fait que ce soit des sites sur mesure. Et du coup, j'ai atteint les 50 000 euros de chiffre d'affaires, ce qui était un gros morceau pour moi et ce qui était important. Et il y a eu une étape suivante, en fait, en 2017, en voyant, en fait, à quel point cela marchait bien et cela répondait à la problématique de mes clients, j'ai carrément automatisé, optimisé, pour être exact, mes services. C'est-à-dire que j'ai structuré, en fait, un modèle de site qui, en fait, est prévu spécifiquement pour les entrepreneurs solo et indépendants et le processus est tellement clair, tellement structuré et les documents qui vont avec pour mes clients sont tellement structurés et c'est tellement prévu pour que ce sont des services qui, concrètement, me prennent trois heures à faire. Donc, j'aime bien reprendre la base, en fait, qu'est-ce qu'un business, finalement ? Un business, ça se résume à une personne qui a un besoin ou une problématique et cette personne, c'est votre client potentiel. Et vous, vous êtes un professionnel qui est à même de résoudre cette problématique. Et en fait, on a tendance à un peu oublier ça en tant que professionnel, on a tendance à repartir beaucoup de soi et de tout ce qu'on peut faire. Mais en fait, la personne la plus importante dans l'histoire, c'est le client potentiel, c'est sa problématique à lui. Du coup, comment faire, en fait, pour utiliser tout ce que je viens de vous dire pour, en fait, optimiser votre business et mieux vendre vos services ? Donc, la première étape, forcément, c'est choisir la problématique que vous allez vouloir résoudre pour vos clients. Alors, ça ne va pas se faire, évidemment, en un jour. Il y a vraiment plein de possibilités, mais vous allez pouvoir le creuser au fur et à mesure aussi des clients que vous rencontrez. Vous allez pouvoir commencer à avoir un peu le fil rouge, les points communs, ce qui vous plaît ou ce qui vous plaît moins. Comment recombiner peut-être différents intérêts que vous avez au sein d'un seul et même service ? Je sais d'expérience que beaucoup d'entrepreneurs sont assez touchés à tout, en fait, et c'est au début, en fait, on peut le percevoir comme étant quelque chose qui nous freine un peu parce qu'on entend souvent parler du fait d'être expert, en fait, du fait de choisir une niche, etc. Et du coup, si on est touché à tout, on se dit, bah oui, mais je ne suis pas non plus le meilleur développeur de l'année, je ne suis pas non plus la graphiste ultime. Et en fait, ce n'est pas un problème quand on repart de la problématique. Parce qu'à ce moment-là, on peut recombiner plusieurs centres d'intérêt qui répondent tous à une même problématique. Donc ça se fait au fur et à mesure, mais on choisit cette problématique et on la creuse. Et on la creuse, donc, en apprenant vraiment à connaître ses clients, en leur posant des questions sur quels sont leurs enjeux et sur comment est-ce qu'on peut les aider au mieux à répondre à ces enjeux. Et plus on creuse ça, plus il est facile, en fait, à travers son contenu, son discours commercial, de les convaincre de signer avec nous plutôt qu'avec quelqu'un d'autre. La deuxième étape, c'est de créer une offre type qui va répondre à cette problématique. Donc, ce que j'adore, en fait, dans l'offre type, par opposition au fait de, à chaque fois, faire une proposition sur mesure par les clients, c'est qu'on devient très rapidement hyper performant sur cette offre type. Tout, en fait, se débloque à partir du moment où on structure cela de cette façon. Ça permet de faire des propositions commerciales qui ne sont pas moins personnalisées, mais qui sont très complètes très rapidement. Ça permet de structurer tous ces processus très rapidement. Et surtout, mon petit chouchou dans tout ça, c'est qu'on anticipe les besoins de nos clients. C'est-à-dire que j'ai vraiment observé, à force de connaître la problématique de mes clients, que tout ce que j'avais mis, en fait, dans mon offre type, ils le voyaient vraiment comme un bonus. Parce que, par exemple, quand je me suis rendu compte que le pixel Facebook, c'était quelque chose qui intéressait certains de mes clients, je l'ai intégré à mon offre type. Et quand je faisais la proposition à mes clients, en fait, beaucoup d'entre eux m'ont dit « Ah oui, c'est super, j'y avais pas pensé. » Mais en effet, j'ai trop envie de faire de la pub Facebook. Alors, pas tout de suite, mais probablement dans quelques mois. Et t'es la seule à m'avoir proposé ça. C'est vraiment super. Et du coup, la troisième étape, ça va être ensuite d'itérer et d'optimiser. Donc, on va se lancer sur une première version de cette offre type. On va la faire avec un premier client. et la première fois, forcément, on fait tout de A à Z. Mais du coup, ça commence à donner une idée de ce qu'on peut faire, en fait, comment on va structurer notre méthode de travail, quelles sont les étapes à suivre. Et puis, deuxième client, on va être mieux à même d'anticiper tout ça. On va pouvoir peut-être réutiliser des choses qu'on a déjà faites. On va être plus rapide sur certaines choses. On va peut-être pouvoir créer un document qui va aider nos clients à nous fournir, en fait, du bon contenu. Pourquoi pas rédiger son contenu lui-même en le faisant, en fait, de la bonne façon pour que lui, son site, accomplisse son objectif. Et puis ensuite, client suivant, on va pousser ça un peu plus loin. Je ne sais pas comment les uns les autres vous fonctionnez, mais au bout d'un moment, j'ai mis en place une base de site que je pouvais copier-coller, entre guillemets, d'un client à l'autre pour accélérer toute la phase de démarrage de mes projets. Et puis, je me suis mise à rajouter des documents pour les aider sur l'emailing. Donc, je le fais une fois et ça a une valeur ajoutée énorme. Ensuite, je me suis mise à rajouter des documents de fin de projet en me disant, ben voilà, tout le monde me pose la question une fois que le site est en ligne. Je vais rassurer à nouveau. Tout le monde me pose la question une fois que le site est en ligne, comment référencer, en fait, maintenant mon site. Donc, je vais faire un document pour les aider à démarrer tout ça vu que les éléments techniques sont en place. Maintenant, ils ont besoin de créer du contenu, etc. Et puis, je suis allée vraiment très, très loin dans cette démarche à tel point que, comme je vous le disais, comme maintenant mes projets sont entièrement structurés, si je délègue une partie du projet comme j'ai l'habitude de le faire, tout ce qui va être intégration des textes et des images, je suis arrivée à 500 euros hors taxes par heure travaillée, ce qui est plutôt pas mal. Et du coup, c'est ce que je vous encourage à faire aussi. Voilà, c'est tout pour moi. Voilà mes sites. Si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à venir m'en parler. Je serais ravie de discuter avec vous de ce que c'est le genre de démarche qui serait applicable, en fait, à votre business. Si oui, comment ? Et si vous avez des questions, je suis à votre disposition pour y répondre. Merci. Y a-t-il des questions ? Levez la main. Toujours le même. Ne soyez pas timides, il ne faut pas lui laisser la place. Bonjour, Alisson, bravo pour la conférence. Bon, j'ai rien à dire pour ça. On va dire que c'est vrai que cette problématique, elle est valable pour tout le monde, surtout pour moi, et que c'est un peu moi, parce qu'on va dire que je ne débute pas vraiment dans le web. Ça fait déjà plus de 4 ans que je suis dans le web. Et quand, une fois récemment, je suis venu voir un client et il m'a dit, vous allez dire, moi, je vous crée un site web et il m'a dit, moi, j'ai des bons backgrounds, j'ai un bon service. Moi, ce que je vous propose, c'est vraiment quelque chose de valorisant pour vous. Il me répond, non, on ne vous aide pas, on a déjà les réseaux sociaux, etc. On forme déjà notre communauté grâce aux réseaux sociaux. Est-ce qu'il faudrait, quelle est la solution pour, on va dire, à un moment, faire, à un moment, c'est le laisser faire ce qu'il veut faire ou à un moment, essayer de trouver les arguments pour... C'est une excellente question. Moi, j'ai tendance à trouver que le fait de cadrer les clients et du coup, non pas de leur imposer des choses, mais vraiment leur faire voir, en effet, la façon dont on conçoit non seulement notre service, mais ce qu'ils devraient faire, c'est vraiment un plus. Parce que quand on fait ça, quand on ne s'aide pas, entre guillemets, ça montre que vraiment, on maîtrise notre sujet, qu'ils peuvent se reposer sur nous, qu'ils peuvent nous faire confiance, etc. Alors après, évidemment, ça peut coincer, entre guillemets, s'il y a déjà, par exemple, des choses en place et que pour eux, ça ne va pas du tout. Donc, il faut voir à quel point, eux, ils sont flexibles sur ces points-là. En tout cas, moi, je n'ai pas... Je préfère... Comment dire ? Je préfère laisser filer un client qui ne se plierait pas, entre guillemets, à ma méthode ou en tout cas, pas complètement en me disant que je ne suis probablement pas, finalement, la meilleure personne pour lui et je préfère lui recommander un confrère ou une confrère et voilà, plutôt que de changer, adapter pour lui. Alors, dans l'exemple que tu cites, ce n'est pas forcément une grosse perte de temps, mais potentiellement, c'est salé. et ça, moi, c'est quelque chose auquel, je pense que vous l'aurez compris, je fais très attention. Bonjour, merci pour la conférence. Est-ce qu'on peut encore dire que c'est des sites sur mesure quand on passe trois heures ? Non, en l'occurrence, sur mes derniers sites, je ne dis plus jamais que c'est des sites sur mesure. Non, non, ça ne l'est plus. Et par extension, est-ce qu'il y a une mission design prévue dans ce pack ? Dans ce pack, en l'occurrence, c'est ce que j'ai appelé de la personnalisation. Donc, ils ont le choix de deux couleurs, en fait, sur tout le site. Donc, je leur ai prévu 40 palettes, donc combinaisons de deux couleurs parmi lesquelles ils peuvent choisir, mais ils peuvent aussi me fournir leurs propres couleurs s'ils le souhaitent. C'est juste un plus pour eux parce que souvent, ils n'ont pas d'idée, donc ça leur donne un peu de l'inspiration. Ils peuvent choisir tout ce qui est police, en fait. Là encore, je mets à leur disposition une quarantaine de combinaisons de trois polices, police de titre, police de texte et police de bouton. Et ils peuvent, là aussi, faire leur choix ou me dire les polices qui choisiraient. Les polices, je suis un peu plus vigilante, je pense, pour des raisons évidentes. Il y a aussi toute la personnalisation des images, la personnalisation d'un certain nombre d'icônes qui apparaissent sur le site, ce qui fait, en fait, que les sites, d'un point de vue visuel, alors, je ne dirais pas qu'ils ne se ressemblent pas. Évidemment, la structure est la même, donc il y a une ressemblance, mais comme c'est dans un design qui est, j'aurais tendance à dire web, moderne, simple, pas matériel design, mais voilà, ça fait site propre, efficace, et d'un site sur l'autre, on ne voit pas que ça repart de la même structure, en fait. Merci. Je vous en prie. Bonjour, merci beaucoup, ça m'a beaucoup parlé. Est-ce que vous avez défini votre typologie de client, en fait, et savoir un peu qui vous attirait à vous ? Je voudrais bien que vous exprimiez là-dessus. Merci. C'est intéressant. Je suppose que c'est un peu pour faire écho au fait que souvent, on suggère de choisir une niche. Oui, tout à fait. Alors, en fait, justement, la raison pour laquelle moi, je martèle la problématique, c'est que je pense que quand on essaye de trouver d'abord une niche ou faire le portrait du client idéal, l'avatar client, etc., on a tendance, malgré nous, à faire deux choses qui sont nuisibles. La première, c'est de trop s'appuyer sur des critères sociodémographiques. C'est un peu... Ça se fait vraiment malgré nous, mais je ne sais pas, moi, si on me demande « Pense à une personne », je vais me dire « C'est une femme, elle a 35 ans », enfin voilà, quelque chose de trop caricatural comme ça qui n'est pas forcément pertinent en fait dans le cadre du fait de trouver des clients. Et la deuxième chose qu'on a trop tendance à faire, à mon sens, c'est de se projeter en fait, de malgré nous se décrire nous-mêmes parce que forcément, il faut bien qu'on parte d'une base et ce qu'on connaît le mieux, c'est nous et du coup, on a tendance à projeter des choses sur nos clients qui ne sont pas les bonnes. En partant de la problématique, en effet, on réarrive au bout d'un moment sur la typologie de client. mais quand on parle de la problématique, on commence par une description qui est plus psychologique entre guillemets de notre client. On va vraiment plus s'intéresser à ce qui est dans leur tête au moment où ils s'interrogent sur cette problématique. Et du coup, quels vont être leurs réflexes à ce moment-là ? Est-ce qu'ils vont faire une recherche sur le web ? Est-ce qu'ils vont s'adresser à un autre professionnel que nous qui serait capable en retour de nous recommander ? Et du coup, on dresse un portrait qui est totalement différent et qui n'est pas cloisonné en mode typologie. Moi, je serais capable de refaire une typologie. Je sais que malgré tout, beaucoup de mes clientes sont des femmes. La plupart d'entre elles ont entre, je dirais, 25 et 55 ans. On revient sur des choses. C'est des personnes qui se sont reconverties très récemment, en général, qui viennent vraiment de se lancer pour la première fois à leur compte ou alors elles sont lancées depuis un ou deux ans et ça fait quelques centaines d'heures qu'elles s'arrachent les cheveux toutes seules sur WordPress et qu'elles ne s'en sortent pas. Enfin voilà, on revient à une typologie mais je trouve que s'intéresser à la typologie, c'est dangereux et qu'il ne faut pas se poser ça en première question. Je ne sais pas si ça répond à votre question mais voilà. Bon, je vous propose si vous avez d'autres questions d'en discuter après. Merci, on peut l'applaudir. Merci beaucoup. Applaudissements Merci.